Férouz veut dire turquoise en arabe. La petite Nouad est élevée dans une famille chrétienne du Mont-Liban avant de connaître la gloire. Le magazine Forbes, en 2018, a élu Férouz comme étant la plus grande star arabe de tous les temps. Nouad grandit à Beyrouth. Sa famille n'a pas de transistor. Mais les voisins, si. Elle passe ses journées à écouter la radio par la fenêtre de la cuisine et a répété toutes les chansons qu'elle entend. Sans sélection, elle chante tout. Mais ses préférés, ce sont les artistes libanais. Asma'an et Farid Alatrache. La jeune fille est repérée à la chorale de son école et elle commence une carrière de soliste à la radio libanaise. C'est là qu'elle va faire la rencontre de sa vie. Asi et Menso Rabani, les frères Rabani. Ces explorateurs musicaux veulent révolutionner la chanson et bousculer l'hégémonie égyptienne. Ils vont trouver en Férouz l'instrument qui va porter leur révolution. Ils vont bousculer la musique, faire hurler les puristes. Mais la révolution est en marche. Avec la voix de Férouz, avec son charisme, tout est possible. La première édition du festival de Balbek se tient en 1956 sur le site antique libanais. C'est Cocteau qui inaugure. La programmation est occidentale. La première édition connaît un grand succès, mais des voix s'élèvent. Où est le Liban ? Pour la deuxième édition, en 1957, on commande aux frères Rabani une opérette pour mettre en avant justement l'identité libanaise. Scepticisme au sein des programmateurs. Une opérette folklorique libanaise en face d'une tragédie de Shakespeare. Et en plus, avec Férouz, qui monte sur scène que depuis un an, la jeune Férouz sera engagée pour une livre symbolique. Elle monte sur scène et comme à chaque fois, la magie opère. Elle l'envoûte son public. A partir de cette édition, et pour toutes les suivantes, plus jamais rien ne se fera sans une opérette avec Férouz écrite par les frères Rabani. Elle sera désormais surnommée la septième colonne. Pendant dix ans, le souffle de fraîcheur qu'insufflent les frères Rabani et Férouz ravissent le public. Chansons, opérettes, théâtre chanté, elle sait tout chanter, ils savent tout écrire. Les plus grands vont se déplacer jusqu'au Liban pour travailler avec Férouz. Mohamed Abdel Wahab, Youssef Chahin, Henri Barakat. Mais derrière ce vent de liberté et de légèreté, il y a également un engagement politique. En 1967, c'est la perte de Jérusalem-Est. Le chant de Férouz se fait plus tragique. Elle chante Al-Khobz, Jérusalem. A partir de là, elle dépasse sa stature de chanteuse, de chanteuse libanaise pour incarner le cœur du monde arabe. Férouz, c'est le peuple. Elle ne le chantera jamais pour les rois et les reines dans le cadre privé. Elle monte sur scène. Elle chante sur scène, au Picadilly, à Beyrouth ou alors au Festival de Balbeck. Mais il est hors de question de céder aux demandes privées. En 1975, la guerre du Liban éclate. Férouz est sur scène. Elle joue Maïs Al-Rim. C'est l'histoire de deux familles dans un village qui s'entre-déchire et qui demande à Férouz de régler le problème. Acte finalement prémonitoire. À partir de ce moment-là, Férouz va se taire. Elle refusera de chanter dans son pays pour ne pas être récupérée par aucun parti. Mais elle ne s'exilera pas. Elle restera à Beyrouth. Elle y vivra. Elle se tait au Liban, mais pas dans le monde. Elle engagera de grandes tournées internationales afin de pleurer le drame qui se joue dans son pays. Le plus grand moment, l'apothéose, c'est 1979 à l'Olympia. Férouz monte sur scène. C'est la dernière fois qu'elle sera dirigée par son mari assis, qu'elle quittera ensuite. Elle chante les larmes de son pays. C'est une ovation comme on en a rarement vu. L'Olympia pleure. Férouz chante. C'est une ovation comme on en a rarement vu. T'y j'ai hâgé l'bîn de la maison de l'artier Il y a l'entrée et il y a l'entrée sur le chemin Et il y a l'entrée et il y a l'entrée Et il y a l'entrée J'ai l'entrée et l'entrée J'ai l'entrée et l'entrée Un tretes d'afische Il y a l'entrée et il y a l'entrée et l'entrée et l'entrée Et j'ai le monde – Sous-titrage FR 2021